bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler even puisque lilith joue bien les rats avec les nouveaux even qui nous propose mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos les infos les tips sur les évents bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais lilith nous sort pas mal de petits évents en ce moment souvent du réchauffé très souvent du réchauffé et un event vient d'apparaître pour la première fois sur certains royaume certains d'entre vous ne l'ont jamais vu mais il est déjà sorti une fois il y a quelques temps alors si vous regardez la plupart des royaumes ne l'ont pas pour le moment je ne sais pas pourquoi on a page du passé on a le royaume doré on a la force écroisante armée surpuissante bref il n'y a pas de mg en cours et si on regarde le calendrier des événements on voit ce qui arrive c'est un petit peu éclaté c'est standard vous savez que tout n'est pas affiché mais il y a un event notamment sur certains serveurs autour du 2300 mais pas que puisqu'il va y avoir un matchmaking un event où justement lilith va faire jouer le matchmaking cet event c'est très simple c'est le choc du canyon alors oui certains d'entre vous s'en souviennent on a déjà eu cet event le choc du canyon il y a quelques temps déjà je dirais aller au moins six mois peut-être un an mais je me souviens qu'il est déjà passé une et une seule fois alors le choc du canyon c'est très simple c'est un event de combat au niveau du canyon comme son nom l'indique là il n'y a pas besoin d'avoir fait matsup pour avoir trouvé ce nom en revanche il y a un système de matchmaking et vous le savez lorsqu'on a du matchmaking c'est toujours éclaté lilith ne sait pas faire de matchmaking ça fait cinq ans et demi et cinq ans et demi toutes les matchmaking sont éclatés la dernière en date avec leur poule de 800 pour le kvk je crois qu'on atteint le top on en discutera de ça vous verrez les amis c'est abusé il ya des nouvelles infos dessus c'est n'importe quoi regardons les règles et vous allez vite comprendre comment le fait d'être un petit mid spender à une petit free player ou juste un low spender vous allez vous faire rouler dessus mais bien proprement comme il faut l'événement est composé des phases d'inscription de matchmaking de bataille et de récompenses donc c'est classique on s'inscrit après la phase d'inscription et tout est verrouillé on calcule votre matchmaking et on vous attribue forcément des adversaires un adversaire puis il ya une bataille et après la bataille les récompenses là aussi on prend des bonnes carottes sur les récompenses pendant la phase de matchmaking les alliances sont associées en fonction de la force totale de toutes les compositions défensives de leurs combattants ce point là il est important de toutes les compositions défensives des combattants ça veut dire que il va vraiment y avoir un très gros avantage à ceux qui sont très solides sur la défense et non pas l'attaque sachant que là c'est encore une fois un désavantage pour les non baleine pour les mis spender et moins pourquoi car toujours les mis spender les l'eau plus les l'eau spender et les free players privilégie l'attaque face à la défense c'est toujours comme ça et qui va partir sur la défense qui va monter en priorité par exemple des dido des enobias lorsqu'elle est sortie maintenant c'est gorgo et les mixtes qui des yandisca des heracles qui va monter tous ces commandants là et bien ce sont les baleines et les gros spender forcément puisque eux ils vont composer attaque et défense sinon qui investirait dans des commandants juste pour défendre des bastions ou des villes très peu de joueurs s'ils ne sont encore une fois pas avec une très grosse cb donc là gros avantage au matchmaking aux méga alliances qui vont avoir des scores très solides et vont pouvoir surtout bien se défendre donc il va pendant la phase de bataille si vous faites partie des combattants de votre alliance vous devez attaquer des campements ennemis et capturer ces bannières pour gagner des points de votre alliance on gagne des points c'est un combat de points un combat de zone classique pour le monde à la fin de la phase de bataille l'alliance qui a le plus de points et victorieuse là c'est très simple et les récompenses du choc des canyons sont envoyés à tous les participants alors tous les participants sont exception c'est comme vous allez le voir même les perdants c'est l'école des fans même les perdants vont avoir des récompenses alors là forcément l'élite fait ça pour que tout le monde participe et tout le monde soit un minimum content mais quand vous allez voir les récompenses vous allez voir le la grosse carotte est pour tout donc les récompenses justement venons en à la fin de la phase de bataille l'équipe qui l'emporte et celle qui a le plus de points vous allez voir ils ont même traité l'égalité pour une fois tous les combattants or je dis bien pour une fois parce que un jour il y a eu égalité en osiris et l'élite n'avait pas traité ils ont dû faire un patch à la suite justement pour éviter ce genre de choses tous les combattants des deux camps recevront une récompense le type de récompense n'est pas le même si l'équipe a remporté ou non la victoire bon là c'est un peu logique Kevin le nombre total de gemmes et c'est là que les carottes commencent et elles sont magnifiques le nombre total de gemmes du coffre de butin de votre alliance donc vous allez récupérer un coffre il va dépendre du nombre de combattants et de vos résultats au choc des canyons si votre alliance est victorieuse le nombre total de gemmes sera nombre de combattants x 800 et c'est là que j'ai un petit peu de mal à comprendre le calcul de la suite des récompenses allez voir donc si on est 10 je prends quelque chose de simple on est 800 gemmes le coffre à 8000 gemmes là je me dis mais c'est bizarre faire ce calcul là pourquoi ne pas donner directement 800 gemmes à tout le monde on a le nombre de combattants x 800 on a gagné on donne 800 gemmes à tous les combattants et tout le monde est content si votre alliance est vaincue ou en cas d'égalité le nombre total de gemmes sera le nombre de combattants x 350 la même là je ne comprends pas ce paragraphe pourquoi tout simplement ne pas donner 350 gemmes à tous les perdants et vous allez voir c'est encore mieux que ça à la fin de la phase de bataille tous les combattants de votre alliance auront une chance d'ouvrir le coffre de butin de votre alliance donc on a généré un coffre avec 800 fois le nombre de combattants ou 350 fois le nombre de combattants en gemmes si votre alliance est victorieuse on peut trouver de 600 à 1000 gemmes dans le coffre si votre alliance est vaincue ou en cas d'égalité vous pourrez trouver entre 200 et 500 gemmes donc déjà là il ya une petite carotte qui s'est dissimulée puisque la variation sur les 350 gemmes des perdants en plus ou au moins elle est que de 150 gemmes alors que la variation sur celle des gagnants elle est de 200 gemmes alors vous allez me dire bah oui c'est normal puisqu'ils ont plus non c'était pas normal parce que on passe de 150 à 200 ça fait un delta de 30% et de 350 à 800 c'est pas 30% de delta c'est fois deux donc encore une fois on privilégie ceux qui vont gagner très nettement et ceux qui vont gagner seront forcément les joueurs avec le plus de baleines donc avantage encore une fois donné en récompense nettement c'est normal que ceux qui gagnent gagne plus mais en tout cas il devrait y avoir un ratio qui soit équitable ce qui veut dire donc que votre alliance va avoir dans un coffre si on prend l'exemple de 8000 gemmes 10 joueurs x 800 gemmes vous allez ouvrir et avoir entre 600 et 1000 gemmes ma question que je me pose ma question que je me pose alors à celle là elle est magique la question que je me pose c'est est-ce que lilith va distribuer l'intégralité des gemmes ou est-ce que ça et où est-ce qu'on peut avoir plus que la taille du coffre puisque c'est en random donc où est-ce qu'on peut avoir moins à la fin et qu'il en reste là je ne comprends pas cette politique de tirage au sort ils devraient donner 800 gemmes à tout le monde et 350 gemmes à tout le monde je comprends pas ils ont forcément un intérêt à avoir fait ça et de mon point de vue le solde c'est de carotter un petit peu et de donner moins de gemmes à la fin point 5 et c'est là encore une fois qu'ils nous mettent une petite cartouche si vous oubliez d'ouvrir le coffre de butin avant la fin de l'événement vous recevrez automatiquement 600 gemmes en cas de victoire le minimum 200 de moins que ce qui a été accordé à votre alliance pour votre présence et ou 200 gemmes en cas de défaite donc là si vous n'êtes pas co vous avez raté de voir le coffre vous prenez une bonne grosse carotte et attendez vous n'avez pas vu le store vous allez voir le store comme il est magnifiquement éclataxe au 18e sous-sol les combattants d'alliances victorieuses recevront aussi des pièces de canyon et là on passe à la deuxième page les pièces de canyon supplémentaire la formule pour calculer les bonus d'un combattant et nombre de pièces de canyon obtenu dans la phase de bataille x 25% donc il augmente seulement de 25% vous en avez gagné 1000 vous en aurez 1250 voilà et c'est juste pour les gagnants c'est normal ils ont gagné récupération des récompenses chaque fois que vous attaquer un campement ennemi d'où viennent les pièces de canyon vous recevez une pièce de canyon une pièce de canyon vous allez voir le coup chaque fois que je fais une attaque que j'attaque un adversaire une pièce un peu éclaté échanger des pièces de ken code des récompenses au magasin d'événements tous les combattants seront classés en fonction de la puissance de leur composition défensive encore une fois on y vient si vous attaquez un ennemi qui a un rang de défenseur plus élevé que votre cible recommandé vous recevrez des pièces de canyon supplémentaire ah donc si on arrive à battre quelqu'un qui est en puissance et plus fort on aura plus de pièces on aura plus de mérite c'est quand même difficile de battre les mecs qui ont plus de puissance quand vous attaquez un ennemi même si vous êtes combattant de réserve vous recevrez 50 pièces de canyon supplémentaire pour chaque condition de capture de bannière que vous remplissez ah on commence à avoir un peu plus de pièces vous obtenez vous obtenez un maximum de 150 pièces de canon supplémentaire par attaque donc en gros en standard on peut avoir 150 pièces de canyon maximum plus une pièce 151 plus un bonus ont donc il n'est pas indiqué un si l'adversaire est plus ou moins fort que nous alors là il ferait bien de l'indiquer est ce que le calcul est fixé ce que le calcul est encore fait à l'arrache et donc lilith comme le matchmaking ne veut pas donner trop d'informations dessus il ya fort à penser que ce soit comme ça quand même continuons et regardons à présent les récompenses et le store en cas de victoire tous les combattants de votre alliance recevront les compétences ci dessus les coi récompenses ci dessus en fonction des résultats victoire défaite ou égalité alors là les récompenses elles sont quand même éclaté le premier c'est le coffre d'alliance avec les gemmes il n'y a que des gemmes dans ce coffre et regardez les autres récompenses un téléportes allez à tout enfin de territoire ou toutes zones un coffre qui sert à rien une est épique une étoile qui sert à rien et un boost d'attaque de 24 heures en 5% ou en 10% non mais franchement ces récompenses là c'est du très très gros foutage de gueule vu l'investissement qu'il faut mettre dans l'event et attention dans le foutage de gueule il y a quand même un niveau au dessus il ya une dernière étape qui est le store vous allez voir vous avez vu combien de pièces on peut obtenir regardez moi ce magnifique store franchement ça fait rêver ça donne vraiment envie de s'investir dans l'événement pierre de transmutation déjà il y en a qu'une à 200 pièces de canyon 200 pièces de canyon pour une pierre de transmutation clairement c'est abusé c'est à dire qu'on a match on n'a même pas une période transmutation en ayant tout je pense que le joueur lambda il va devoir se taper 3 ou 4 matchs pour avoir les 200 pièces de canyon ensuite on en a deux elles sont remisées une petite promo ensuite on en a deux mais cette fois c'est à 450 pièces les deux pierres de transmutation avec trois pierres de transmutation va pas faire grand chose surtout à ce prix là attention la suite va brûler 500 gemmes c'est 500 pièces de canyon une gemme une pièce là c'est clairement abusé aussi en termes de pricing puisque si vous les voulez vous allez vous avez grande chance que vous puissiez acheter que ça 1500 de nourriture et là on ne comprend pas le ratio 1 million 5 pas 1500 de nourriture c'est plus que 8 pièces 1 million 5 de bois c'est plus que 8 pièces 1 million 225 milles de pierres c'est plus que 8 pièces pareil pour l'or c'est plus que 8 pièces très étonnant ce rapport et là on en a 20 donc les mecs nous donnent des ressources quand je dis les mecs c'est Lilith hein Lilith nous donne des ressources tranquilles pas cher tenez les pauvres hein claquer vos pièces pour avoir des ressources en revanche et regardez le tome du savoir niveau 5 une pièce et il y en a 100 dès que ça devient intéressant les gemmes par exemple c'est le seul truc intéressant et bien on met des tarifs qui se brûlent les yeux et regardez hein pas de sculpture en or rien que dalle franchement c'est abusé les récompenses de cet event sont vraiment nullissime je vous invite si vous n'avez pas de temps à ne pas perdre ce temps d'enjeu pour faire cet event évidemment si vous avez rien d'autre à faire faites l'event c'est toujours des récompenses plus ou moins gratuites mais clairement ils se foutent de plus en plus de notre gueule sur ce genre d'event et vous allez voir je vais vous faire un parallèle regardez la map elle se présente comme ça pour ceux qui l'ont jamais vu vous avez tous ceux de votre camp sélectionner le matchmaking face à face et puis après vous lancez les attaques j'en profite puisque son nom s'affiche merci à vince pour le partage des screens qui viennent justement du discord de la chaîne donc n'hésitez pas les amis à aller dessus encore une fois et merci à toi vince pour ce précieux partage et pourquoi je vous dis que l'illite se moque clairement nous sur les récompenses et bien c'est très simple regardez faisons un parallèle avec un autre event qui prend beaucoup moins de temps et qui est beaucoup plus équitable puisque on se bat contre justement la machine contre le contre l'environnement voilà tout simplement qui est le royaume doré le royaume doré les récompenses elles sont quand même plus intéressantes puisque on a aussi des coffres de ressources on a des tomes du savoir on a des coffres de craft un coffre en plus pour des plans voilà au final de l'opération on en récupère quand même 3 en épique 5 en épique et 13 13 18 en normal sans compter encore une fois les coffres de ressources on va en récupérer 5 et j'ai même pas pris le dernier donc on en reçoit récupère 11 11 15 15 15 plus 9 et sans compter encore une fois le coffre de craft qui vous permet d'avoir des plans aléatoires qui sont très nettement plus utiles de mon point de vue regardez si on prend ce coffre là les coffres de royaume doré de conquête et on a aussi cela ça c'est les coffres de séroli les coffres de royaume doré de conquête voyez j'en ai 13 je les ouvre c'est quand même beaucoup plus intéressant je récupère 11 clés en cristal qui vont me permettre d'avoir des items bien utiles deux coffres de choix de plans légendaires pour des gants et deux coffres de choix de fragments de plans pour l'arme franchement toujours en j'en ai c'est beaucoup plus utile beaucoup performant et mieux que toutes les récompenses de cet event de séroli avec un matchmaking éclaté plus les pauvres 800 gemmes entre 600 et 1000 gemmes qu'il donne franchement abusé quand on voit ce qu'on a beaucoup plus simplement dans des events qui sont réguliers n'hésitez pas les amis à me donner en commentaire votre avis mais là franchement je pense qu'on est tombé sur le boss des rats il ne lâche plus rien ou du moins de moins en moins de récompenses si certains d'entre vous on les screen de la première fois que cet event est sorti je serais curieux de comparer voir si c'était déjà tout aussi éclaté ou si lilith nous a mis un petit coup de nerf une nouvelle fois sur les récompenses gratuites voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh